Il y a du rouge, bien sûr, des œuvres de taureau magique, parce qu'on est quand même dans le sud, il y a les taureaux, il y a la corrida, voilà. Il y a une chambre parentale avec une autre chambre pour les enfants. Ah oui, c'est pour une famille. Voilà, ils peuvent, les parents peuvent... Ah oui, toujours les carreaux comme le médecin parisien. C'est sympa, c'est la même époque. C'est vraiment sympa. Et donc une autre chambre là. Et là, c'est quoi ça ? Ça c'est un appareil à sucre fatigué. Ah d'accord. Oui, oui, quand on l'a mis là, c'est comme ça, c'est de l'appareil... Toujours le côté avec des femmes, toujours le côté. Mais je pense que c'est logique que nous ayons mis les carreaux du métro de Paris parce que c'est la même époque et c'est industriel. Donc on a gardé le côté industriel, c'est-à-dire on a rendu très agréable, bien entendu, mais contemporain, mais en même temps on a voulu le préserver. On n'a pas voulu changer tout, on l'a gardé comme ça. Et derrière vous, c'est quoi ça, ce robinet là ? Ah ça c'est le robinet qui est fait pour... Il y avait un truc qui était au bout et ça permettrait de savoir la force du mistral. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, il y avait de l'eau qui était là, un réservoir d'eau. Et là, vous avez, ça manque, vous avez un espèce d'entonnoir qui venait dans le sens... On le mettait dans le sens du mistral et grâce à ça, ça vous donnait la force et vous pouviez avoir la force du mistral là. C'est assez extraordinaire. C'est si bizarre. C'est des trucs d'autrefois.